Musique Et bien salut tout le monde, c'est les fugitifs 4 ans, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle reaction live sur l'épisode 156, je dis pas de bêtises, du chapitre donc de Eden 0. On va pouvoir continuer où on était la dernière fois, c'est à dire que je crois que si on avait eu les deux overdrive complètement stylé, complètement badass, en vrai c'est ouf parce que quand tu regardes les dessins de Mashima, c'est un grand malade quoi, vraiment ça a pété la classe de ouf de Jin et de Klein, je pense qu'ils font partie de mes préférés en termes d'overdrive avec celui de Shiki. Ok, du coup, nous allons nous lancer la suite, alors c'est parti. Alors, chapitre 156, Dieu des bêtes, est-ce que ça fait référence à Poseidon ça ? Bonjour à tous, je suis Xaomei, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu ça. La narratrice donc de cette histoire, alors que Zigi prépare un soulèvement général des machines, bah ça tombe bien, en plus dans le dernier chapitre je me disais mais qu'est-ce qu'il branle, qu'est-ce qu'il fait ? Donc il est en train de préparer un soulèvement général des machines, ok d'accord, c'est intéressant, parce qu'il est en train de recruter d'autres machines. Shura donc, le fils de Nero, lui a décidé d'éliminer toute forme de vie mécanique au cosmos Aoi. Pour parvenir à ses fins, donc il veut utiliser la marée et détruire l'ASL, auquel sont reliés tous les robots, ah de toutes les étoiles, d'accord, donc l'ALS, je sais pas exactement, l'âme peut-être, un truc comme ça. Donc, il va utiliser la marée, donc c'est ce qu'on avait bien dit avant, pour détruire les machines. Ensuite, afin de l'en empêcher, Shiki et les autres et ses amis se sont infiltrés sur la planète Nero 66. Donc là nous avons l'Eden Zero qui est encore en train de se diriger vers... bah non, mais en fait non, c'est pas bon, parce qu'il était déjà sur la planète. Donc ils parviennent à vaincre leurs adversaires les uns après les autres, mais l'Eden Zero est attaqué en leur absence, Cyster et Armit sont gravement blessés. Et Witch, donc, est enlevé par Shura. C'est marrant qu'on ait un petit récap de la situation alors qu'on est en train de vivre la situation, donc c'est bizarre de vous faire un récap en plein... Genre, alors c'est peut-être parce qu'on a eu la semaine dernière une pause aussi. Donc, l'équipage de l'Eden Zero est arrivé non sans difficulté au campement militaire de Shura. Mais parviendra-t-il donc à secourir Witch et à stopper l'ASL ? C'est comme ça qu'ils appellent le vaisseau, je sais pas quoi, là, à stopper l'ASL ? Je sais plus comment c'est pas grave. Omura, quant à elle, est séparée, donc a été séparée des autres et a été croisée, enfin, elle a croisé la route, donc, de Creed de l'armée du système solaire. C'est vrai que, surtout que lui, il en offre sur elle. Donc, dans l'espace, la bataille qui oppose l'armée du système solaire et l'armée impérielle bat son plein. C'est vrai que c'est vraiment trop stylé, ça, par contre. Cette histoire entre dans sa phase la plus intéressante, mais je dois d'abord vous montrer une autre scène très importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, donc là, nous avons l'armée des vaisseaux qui sont en train d'attaquer. Jaguar, membre d'Ora Sensei, donc, armée du système solaire. Nous avons Ricard aussi, c'est Lio du Deadcam, je sais pas quoi, l'entreprise de fabrication d'Android. Sauter, aller à l'assaut. Ok. Ils sont où exactement ? Je sais pas où c'est le sanctuaire, ça. Jaguar, donc, s'est allié... S'est allié... Ah oui, je crois que c'était la fameuse truc qui disait l'autre, là, dans l'espace, là, qui avait détruit énormément de vaisseaux, qui disait que, justement, Jaguar était sur une autre opération. Donc là, on va avoir l'autre opération. Jaguar, donc, s'est allié à un groupe industriel, et ils semblent... Donc, ensemble, pardon, ils ont attaqué le sanctuaire où se trouve posséidon Nero. Ah, oui, d'accord ! Donc, c'est pour ça le Dieu des Bêtes, peut-être. Donc, Dipslow, le palais de Nero. Ok, c'est intéressant, ça. Ils ont réussi à franchir le mur de protection de l'Empire. Fabagno, donc, de l'Océan 26. Ah, il y en avait un autre de l'Océan 26 ? Tu m'en rappelais pas ? Oui, la majorité de nos troupes ont été envoyées sur Nero 66 à la demande du Maître Shura. Bah, du coup, ils en ont bien profité, alors, si c'est le cas. Peut-être, mais ça n'explique pas qu'une simple division de l'armée stellaire puisse traverser nos défenses si facilement. Il y a aussi les soldats androïdes de Deadcam. Leur puissance de feu dépasse largement nos prévisions. Ok, donc, ils avaient peut-être caché des robots avec une puissance de feu assez monstrueuse. Peut-être, les petits chats. Le président, donc, Ricard, ou Richard, peut-être, je ne sais pas si c'est ça exactement, était très en colère après avoir entendu discours, donc, de Maître Shura sur l'extermination de robots. Surtout que lui, si c'est un mec industriel, c'est son... son gagne-pain, quoi. Ce n'est pas étonnant, pardon, que Deadcam est le premier fabricant d'androïdes de tout cosmos... Ah ouais, pas forcément, tu es en train de lui niquer tout son cosmos... tout son business, quoi. L'armée du système CLR et Deadcam, main dans la main, ce n'est pas tout. Une armée privée, donc, rattachée à leur cause, les a rejoints, et ensemble, ils forment une division impressionnante. Une armée privée, rattachée ? Est-ce qu'il parle de Race on Size, peut-être ? Le plan stupide de Maître Shura a des conséquences inattendues. Majorité... non, pardon, Majesté, que nous pouvons faire ? Et là, non, nous avons une explosion dans un mur. Quoi, mais ils sont déjà là ? Oh, ça va partir en couille. Ah, ben voilà, tiens, le voilà, le mec Jaguar, mais il est arrivé jusqu'ici ? Je rêve, ça signifie qu'il a déjà vintu des centaines de soldats à lui tout seul. En même temps, si le mec est dehors de Race on Size, je pense qu'il doit être assez puissant. J'ai entendu ce moment depuis si longtemps. Je savais qu'un jour, les défenses du sanctuaire seraient affaiblies, pardon. Parce que le aff, il était coupé, excusez-moi. Donc, et que je pourrais alors chasser Poseidon Nero. Il ne doit pas faire plus d'un pas. Il en va de notre honneur sur les gardes impériaux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Son bras est en train de changer. Ok. Oh ! Est-ce qu'on n'aurait pas une sorte de petit clin d'œil ? On dirait limite... Comment il s'appelle le gars, là, dans One Piece, là ? Ah ! Le gars du CP9. Je ne sais plus exactement maintenant, je crois que c'est le CP0. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le mec, il pouvait se transformer juste en Montigre. Je trouve que c'est un peu... Un petit peu pareil. Ah oui, ah oui ! Par contre, là, il y a des bras qui volent, là. Wow ! Ok, il doit avoir des griffes assez violentes. Parce que là, le mec, il a rasgé des jambes. Là, il y a des bras. Ok. Il s'est changé en monstre. Ben voilà, du coup, le dieu des bêtes, c'est lui, en fait. Il purise nos soldats. Oh, il est en train de les exterminer, quoi. Ah ouais ! Ah ouais ! Non, mais c'est violent ! Oh ! Il y a des mecs coupés en deux, là, carrément. Alors, je ne suis pas sûr que vous le veillerez bien comme il faut. Parce que je suis obligé de censurer un peu. Mais la vache, il y a deux mecs coupés en deux. Des bras. Il y en a un qui a... Son corps est exterminé, genre vraiment. En plus, il y a du sang. Donc, ce n'est pas des machines, non. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a, le chat ? Tu veux me déranger, c'est ça ? Non ? Ah là 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 là. Donc, il déchiquette... Il déchiquette comme des vulgaires poupées. Je n'ai jamais vu ça. Ah bah là, ouais, 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 ouais. Là, c'est un peu violent, là. Ça, c'est clair et net que ça sera censuré dans l'animé. Il n'y a pas photo là-dessus. Oh ouais, on est en train de faire un carnage, quoi. Mais il est trop fort pour nous. Ça, ça vire au fine gore. Ah ouais, 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 ouais. Ça, c'est vrai que c'est un truc de ouf. Voilà donc Jaguar, le dieu des bêtes. Et là, nous avons le mec qui est un peu énervé. Qui est en train de faire un bras musclé, j'ai l'impression. Peut-être que lui, son bras ne sera pas coupé. Avec le tri des griffes de Jaguar. Oh, ok. Il vient de mettre une grosse patate à Jaguar. Maintenant, je comprends d'où il vient son nom. Prends ça, oh tch. Non, c'est impossible. J'ai pourtant un corps. J'ai pourtant un corps. Ah non, pardon. C'est Jaguar. Ah, la ferme. Excusez-moi. C'est Jaguar qui est en train de pulvériser l'autre à terre. Du coup, qui se rebelle. Et il dit, c'est impossible. J'ai pourtant un corps en Naoi cristal grâce à mon Ezergia. Ah ouais, un cristal assez solide. Sauf que l'autre, sa puissance doit être vraiment démesurée. Ok, ok. Là, il est en train de souffrir le martyr. Ou alors, c'est l'autre Jaguar qui est en train de prendre cher. Mais je crois, par contre. Donc, du coup. Ok, d'accord. En fait, je l'ai compris. Il le fait. Il le traîne sur le sol. Et il fait racler sa tête sur le sol avant de le balancer. Ouais, ok. Il l'a exposé sur le mur. Donc là, il ne rigole pas. Par contre, là, il y a une main. Avec une sorte de griffe aussi, j'ai l'impression. Bravo ! Ah ! Ok, nous avons possédé nos héros, là. Ok. Fabiano est l'un des soldats les plus puissants de mon armée. Tu l'as balayé sans la moindre effort. Nero. Pas de précipitation. J'ai un autre invité. Ah ! Donc, tu t'es mêlé à l'armée privée pour venir jusqu'ici. Qui est-ce ? Ok, d'accord. Ziggy, mon vieux ami. Oh, d'accord. On se demandait où est-ce qu'il était passé, ce petit con ? Ben voilà, en fait, lui, le problème, c'est que c'est un peu con qu'il soit ici. Parce que là, du coup, l'armée des robots, je veux dire, lui-même en fait partie. Donc, si le... Je ne sais plus comment ça s'appelle le truc pour exterminer les robots fonctionne. Ça voudrait dire que lui aussi, il soit mort, en fait. Ou alors, je ne sais pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fout avec Possédon Nero ? Je ne sais pas. Il a certainement un autre plan. Je n'ai... Ah ! Je n'ai jamais eu d'amis. Allons, disons que tu es mon vieil ennemi, alors. Ah ! Ça voudrait dire qu'il connaît quelque chose. Qu'il connaît peut-être son passé, alors, Nero. La triple case, là, avec les trois méchants, là, c'est... Trois stylés. Nero 66. Un appel d'urgence en provenance du sanctuaire. Ils sont donc attaqués par l'armée du système solaire. Les androïdes de Deadcam, donc, et Ziggy, seraient donc aussi là-bas. Maître Shura, nous entendons vos ordres. Ok, il a coupé le bordel, il s'en bat les couilles. Waouh ! J'ai l'impression que... Que... Witch a pris très très cher, là, hein. Je... Ok, il se fout... Ok, il rigole comme un taré. Je n'en reviens pas. Tout se déroule exactement comme prévu. Ah ! Il a fait exprès d'envoyer tous ses hommes à l'extérieur pour que... Je pense qu'il prenne la tête de son... Enfin, pas la tête de son père, mais... Qu'il prenne la place de son père, je veux dire. Depuis les deux buts, j'espérais une... Qu'on en arriverait, là. Si mon père et Ziggy s'affrontaient, l'un des deux mourraient forcément. Et moi, je parie plutôt sur la victoire de Ziggy. Ok, parce que... Qu'est-ce que va donner justement Posidon en héros en combat ? Oh, la witch, là, elle a pris chier. Si mon père meurt, alors Cosmos sera entièrement à moi. C'est ta propre famille ? Une machine qui me parle de famille ? C'est bon, j'ai assez joué avec toi. Ah ouais, d'accord, le chapitre se termine comme ça, là. Bon, après, normalement, techniquement, Shiki n'est pas très long pour intervenir, hein. Mais donc, il va certainement venir sauver la petite witch. Mais, de ce que j'ai compris, si je dis pas de bêtises, Shura a été... Pas abandonné, je voulais dire, adopté par Posidon. Donc, c'est pas techniquement son père. Donc, je pense qu'il s'en bat les couilles. Il veut juste prendre sa place. Par contre, ouais, là, ça craint. Là, Shiki, en tout cas, enfin ! On a l'apparition de Shiki. Alors, pourquoi est-ce qu'il va voir Posidon Nero ? Plutôt que d'empêcher l'autre. Bon, je pense qu'il doit avoir un autre plan derrière la tête. Parce que Shiki ne fait jamais rien qu'il puisse... Bah, qu'il soit contre ses plans. Donc, c'est qu'il a forcément quelque chose dans sa tête, autre chose. Donc, ouais, c'est plutôt sympa, hein ? On a aussi Posidon Nero. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que les deux, alors, vont mettre en combat leur trêve ? Enfin, une sorte de trêve, ou quoi que ce soit. Parce que, du coup, c'est très sympathique, leur combat. Mais qu'est-ce que ça va donner ? Parce que même si Shiki gagne, Qu'est-ce qu'il va se passer sur le futur ? Bon, en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que Ziggy ne viendra certainement pas sur la planète 66 pour intervenir sur la guerre. Il va certainement laisser faire ça par rapport à son petit-fils, techniquement, même si c'est pas tout à fait vrai. Donc, certainement, je dis Shiki qu'il va s'occuper de ça. Mais, mine de rien, c'est qu'il est sur la planète, c'est qu'il y a une bonne raison. Et ça, je suis curieux de savoir. Parce que, bon, à part la planète de Nero, enfin, de Nero, oui, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre, de très intéressants. Surtout qu'en plus, si Shira active le bordel, il est censé canner, quoi. En tout cas, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour le prochain chapitre de Eden Zero, bien sûr. Et on se dit à la semaine prochaine. Ouh là, j'ai un petit zozote, excusez-moi. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à vous abonner, bien sûr, à lâcher le petit like. et on se retrouve pour la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et à plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada